C'est une femme de caractère. Elle ne se laisse jamais marcher sur les pieds, c'est ce qu'elle veut. Et quand elle a quelque chose dans la tête, comme on dit, elle ne l'a pas ailleurs. Ma soeur, je l'emmenais tout le temps avec moi. Et puis, quand on s'est aperçu qu'elle savait jouer au foot, en plus, c'était une fierté pour moi de l'emmener. Elle jouait avec mes copains, deux qui avaient mon âge, mais elle arrivait à être meilleure qu'eux. J'ai quelques souvenirs quand même, en bas de notre immeuble, quoi. Où on tapait la balle, on servait des murs pour faire un but. Et qu'au départ, comme tout petit frère, ou je suppose, ou petite soeur, on la met dans les buts. Et puis, ça commence comme ça. En fait, mon frère était très protecteur. Il voulait toujours que je sois près de lui, qu'il ait un oeil sur moi, toujours. « Viens, ma nono ! » Ça, c'est quand vraiment, j'étais petite, petite. Je pense qu'il avait juste envie de jouer avec moi. Ce n'était pas forcément « viens, suis-moi » ou « regarde-moi quand je fais ci ». C'était vraiment un échange, en fait. On a beaucoup, 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 beaucoup pratiqué. C'est-à-dire qu'on jouait au foot à l'extérieur, on jouait au foot à la maison. On servait du salon pour faire un terrain de foot. Pareil, dans notre chambre, dans le couloir, toujours un petit ballon en mousse. On jouait au foot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, on en a cassé des trucs. Mais après, en fait, ça a été trop petit. C'est devenu trop petit. Il nous fallait un vrai ballon et de l'espace, quoi. Nora aimait bien rester avec moi. On a quelque chose de fort entre nous. On a une très, très grosse entente. Le foot, c'était familial, puisque je me souviens qu'en vacances, quand on était tous ensemble, avec mon père, ma mère et ma petite sœur. On jouait très souvent au foot, tous les trois. Enfin, nous deux contre mon père au départ. Et puis, quand on a commencé à être trop bons, on a inversé. Il ne nous a jamais laissé gagner. Alors là, pour le coup, il a toujours joué à fond. Nous aussi, en même temps. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, déjà, mon frère, il a pris un gabarit, un technique. Et moi aussi, j'ai progressé. Donc, en fait, les forces, elles se sont un petit peu... Voilà. On s'opposait. Alors, au début, deux contre un. Mais au bout d'un moment, ce n'était plus possible pour lui d'être à deux contre... Enfin, d'être seul contre nous deux, quoi. C'était impossible. La plupart du temps, il me faisait jouer avec lui. En général, il se mettait, on va dire, en numéro 10 et moi devant. Parce qu'il savait très bien quel ballon me donner, comment me parler. Et enfin... En fait, il a toujours cru en moi. J'ai des amis qui m'en parlent encore. On avait joué sur un terrain proximité avec des gaillards, puisque c'était des mecs de mon âge, même plus âgés. Et je l'avais prise dans mon équipe. Alors, ça faisait sourire tout le monde au début. Puis après deux, trois feintes, notamment une feinte où un mec était tombé par terre. Ça a été l'attraction de la journée. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de déclics comme ça, où on s'est aperçu que vraiment, il y avait quelque chose à faire. Ah, la fille, elle t'a mis un dribble. C'est souvent ça. Ah, t'as vu, c'est l'équipe avec la fille. T'as vu la fille. Ah là là, la fille, elle t'a mis un dribble. Et par exemple, quand en match, je mettais un dribble, il y avait la moitié de l'équipe adverse qui rigolait. Il faut savoir qu'on est une famille, on aime la compétition aussi. C'est-à-dire qu'on joue pour gagner. En s'amusant, mais pour gagner. C'est une compétitrice, Nora. Elle déteste perdre. Moi, pour la taquiner, je l'appelais quand elle était petite, je l'appelais Norageuse, comme son surnom l'indique. Qui avait beaucoup de détermination. Et je sais qu'elle n'avait pas peur d'en découdre, peu importe le joueur en face. Quand j'étais en centre de formation avec Clairefontaine, quand ma famille venait, notamment mon frère et ma mère, souvent les trois quarts du temps, quand je sortais du terrain, c'était « t'as été nul ». Voilà, voilà le constat. Forcément, t'as envie de faire plus, puisqu'on lui dit « t'es nul ». Donc t'as envie de faire plus, t'as envie de prouver, t'as envie de… Voilà, après, j'ai mis beaucoup de temps à avoir envie de faire du foot en club. Plein de fois, plein de gens sont venus me dire « tu devrais, tu devrais ». Et j'ai toujours dit non. Et en fait, à partir du moment où j'ai mis un pied dedans, c'était pour être la meilleure, gagner. Enfin, voilà. Je suis quelqu'un qui a du caractère. Je suis quelqu'un de très franc. Et moi, après, parfois, c'est vrai qu'il faut que je lui arrive à me mesurer. Et j'arrive mieux maintenant, alors, en ayant quand même grandi et pris de l'âge. Et aussi, le décès de ma mère, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a… En fait, maintenant, j'ai moins honte de mes émotions. C'est aussi le quartier. On cache tout, en fait. Parce que, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir mal, il ne faut pas… Tu vois, enfin, tout ça, même l'énervement. Alors, oui, on se prend la tête, mais en même temps, à quoi ça sert ? Parce qu'en vrai, on est pote. Donc, je pense que là où ça a évolué dans mon football, c'est que… J'arrive à me contenir sur certaines choses ou à mettre des formes. Je pense que c'est important d'avoir du caractère dans le football, dans la vie de tous les jours. Mais dans le football, je pense que c'est très important de ne pas subir constamment les choix des autres ou de… voilà, de prendre un peu les choses en main, je pense que c'est important dans le football. Avec du recul, est-ce que j'aurais pas préféré avoir une… Ah, j'ai une carrière correcte, mais une plus grosse carrière, je sais pas. Après, est-ce que j'aurais pu me regarder dans la glace ? C'est ça, le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Click here